Je suis assez excité, c'est un album qui a mis du temps à se faire, ça fait quelques années que je travaille dessus, donc je suis impatient de me refaire sortir, et puis je suis un petit peu inquiet aussi puisqu'il y a une part de mystère, même si je sais à peu près ce qui va se passer, mais il y a toujours une petite part d'inconnu. En fait, ça a été de mieux en mieux à chaque fois. Le deuxième EP, il y a eu un clip à chaque fois, et le deuxième EP était encore plus soutenu que le premier, donc ça a été une chaîne d'eau. Donc ouais, j'ai été assez content des soutiens que j'ai eu, que j'ai pu recevoir et de ce qui était dit. J'aurais quand même fait de la musique, mais c'est vrai que par amour on fait des choses, ça a été un peu d'accélérateur sûrement. J'avais déjà fait de la musique avant, j'avais déjà commencé à écrire des choses et tout, mais c'est vrai que par amour on fait des trucs, on arrive sûrement à dépasser des choses qui étaient des blocages. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça, moi j'ai réussi à dépasser des choses plus rapidement que prévu peut-être. Ça a été difficile au départ parce que moi je suis quelqu'un d'assez pudique et que ces chansons forcément, les gens de mon entourage, mes amis, ma famille, tout le monde les a écoutées. Donc ça peut être un peu gênant, mais ça a quelque chose de libérable et de dire qu'on a fait du bien. Ce disque s'est fait sur... j'ai écrit des chansons vraiment au fur et à mesure, en racontant ce que je vivais, sur plusieurs années. Et je ne me suis pas posé beaucoup de questions, je les ai vraiment écrites quand j'en avais besoin. Dans ce disque, il n'y a pas de chansons qui ont été écrites pour écrire des chansons pour faire un disque. C'est des chansons que j'écrivais parce que j'en avais besoin, parce que j'en avais envie. Et ensuite, j'ai gardé celles qui me semblaient raconter cette histoire. Et ça a fait ce disque. Et je trouve ensuite qu'il y a une unité, parce que j'ai travaillé avec le même matériel, parce que... Donc, elle est logique dans tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de travail, de volonté de faire en sorte que tout fonctionne ensemble. Je pense que c'est normal, quand personne ne me connaît, donc c'est normal de parler des autres pour un petit peu parler de moi. Je pense que c'est normal. Alors, il y a des dates prévues, une date à Paris au moment de la sortie, puis une autre date parisienne vers avril. Voilà, alors je n'ai pas encore tous les détails, mais on est en train de travailler sur cette date. Et le live, on peut changer, j'ai fait pas mal de dates l'année dernière, avec deux musiciens. Et là, je retravaille de nouveaux arrangements avec le chanteur du groupe Saint-Michel, qui va jouer avec moi ensuite sur scène, qui va m'accompagner. On va voir un batteur, ça va être plus différent. Donc, on s'en montre rien à ça. Oui, ça va rester mélancolique, ça va être un petit peu plus électronique. C'est pas un album qui a été dû compenser pour la scène. Donc là, on essaie de faire ensemble, de proposer quelque chose qui soit un peu plus intéressant sur scène qu'autre faire le disque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !